De plus en plus d'avions qui atterrissent, de plus en plus de monde dans les aéroports. Il n'y a pas de doute, l'activité touristique reprend peu à peu au Maroc. Car ces derniers temps, avec la pandémie de coronavirus, la situation était préoccupante. Mais il y a quelques jours, le pays a rouvert ses frontières aériennes. Depuis la reprise des vols le 15 juin, nous avons reçu environ 4000 passagers par jour et nous espérons que ces statistiques augmenteront progressivement. Car d'autres compagnies aériennes reprendront leurs vols depuis et vers l'aéroport de Marrakech. Si le secteur reprend des couleurs, c'est surtout parce que le Royaume a pris des mesures pour faciliter le retour des touristes. Les restrictions sanitaires ont été allégées, les tarifs des billets d'avion et des hôtels ont été réduits. Je viens de Londres, j'ai deux vaccins et je n'avais besoin de rien. J'avais juste besoin de leur montrer mes deux vaccins. C'était effectivement très encourageant pour nous de venir à Marrakech. À Marrakech, justement, sur la célèbre place Djemal Fna qui avait été désertée par les touristes, les affaires reprennent aussi peu à peu. Nous vivons aujourd'hui le début de la reprise du secteur touristique et c'est ce qui fait qu'un ensemble d'activités directement lui à ce secteur, comme le transport aérien, le transport routier, les restaurants, les hôtels, les chambres d'hôtes, la location de voitures et les voyages d'agences, tous sont en plein essor. Le tourisme est un des piliers de l'économie du Maroc. Il représente environ 7% de son PIB. Cette année, le pays espère attirer plus de 3 millions de touristes pour la saison estivale, qui va de juin à septembre. Le tourisme est un des piliers de l'économie du Maroc. C'est parti.